Bonjour à tous, je suis Isabelle Huot, je suis présidente de l'université Paris-Dauphine. Je vous souhaite la bienvenue dans cette université. C'est la première fois que nous accueillons cet événement, le printemps de l'économie, dont c'est la 7e édition cette année. Cet événement a pour objectif de diffuser la connaissance scientifique en économie, particulièrement auprès d'un jeune public, et je trouve que c'est une très belle entreprise de diffusion de la recherche, de vulgarisation qui est tout à fait fondamentale, parce qu'il est toujours très important de réaffirmer les valeurs de la recherche, les valeurs de la science, les valeurs d'esprit critique, d'indépendance intellectuelle, d'ouverture au monde. Et ces valeurs, elles sont bien évidemment essentielles, vous le savez, à l'heure où se développent des positions qui refusent parfois les vérités scientifiques. Alors la journée d'aujourd'hui veut apporter des éclairages, des contributions sur des enjeux sociaux, dont plusieurs relèvent très directement du champ de l'économie, la crise financière, le chômage, le pouvoir, la fiscalité, les retraites, le travail, la santé, la transition écologique et numérique. On voit combien ces questions et l'impact des analyses économiques peuvent être tout à fait considérables sur l'existence des citoyens. Alors ce n'est pas un hasard si nous accueillons aujourd'hui cette manifestation à Dauphine. D'abord parce que Dauphine, depuis sa création en 1968, et vous voyez que nous fêtons cette année nos 50 ans d'existence, Dauphine, depuis sa création, veut être un lieu de débat public, un lieu ouvert sur la cité, sur les enjeux sociaux, former aussi des citoyens critiques et responsables. Ensuite parce que de nombreux professeurs de Dauphine collaborent depuis plusieurs années dans le cadre de cet événement et que Dauphine est un établissement qui est bien identifié dans le champ de l'économie, avec des formations de qualité dans ce domaine, avec un centre de recherche, le Laboratoire d'économie de Dauphine, qui comprend aujourd'hui 90 permanents, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et 73 doctorants. C'est un centre de recherche qui connaît une très belle dynamique de développement et dont la montée en puissance s'est illustrée récemment par l'obtention du statut d'UMR d'unités mixtes de recherche associées au CNRS et à l'Institut de recherche pour le développement. Les économistes de Dauphine travaillent au meilleur niveau international en théorie économique, en théorie des jeux, mais ils analysent aussi de manière beaucoup plus appliquée et concrète les grands enjeux de société, l'économie du développement, la macroéconomie financière, l'énergie, le climat, la santé, le développement. Et c'est un centre de recherche qui est intéressant, ce qui le travaille aussi avec d'autres unités de cette maison, en informatique, en mathématiques, mais aussi aux interfaces, et ça me paraît très important, aux interfaces avec les autres sciences sociales, ce qui permet d'avoir un regard pluriel, voire pluraliste sur ces sujets et d'éclairer ainsi le débat démocratique de manière très pluridisciplinaire. Je voudrais pour terminer me réjouir aussi que l'association Dauphine Discussion Débat pour la quatrième année consécutive soit très active au sein du Conseil étudiant du printemps de l'économie, participe à l'organisation, contribue à la rédaction de fiches pédagogiques à destination des lycéens et anime des tables rondes aux côtés des journalistes de la presse nationale. Ça témoigne de la vitalité de la vie étudiante de Dauphine, dont nous sommes assez fiers, parce que c'est un des marqueurs forts de notre université. Voilà, je vous souhaite des débats stimulants, une journée riche en réflexions, riche en échanges, pleine de convivialité aussi, je l'espère, et je vous souhaite à nouveau la bienvenue à Paris-Dauphine.